Bonjour à tous et à toutes. J'avais deux questions, en fait on avait beaucoup, mais en fait je vais me concentrer sur deux questions et des demandes de précision. Sur l'article 6 et le droit d'opposition et la question des données, comment est-ce que vous pouvez garantir en fait que les données strictement nécessaires, comme c'est indiqué dans le texte obligatoire pour les patients, ne permettent pas de relever l'identité de personne avec un croisement de données, notamment au regard de l'objectif 3 de l'article 6. Et également sur ce point, il y a un certain nombre d'amendements qui ont été présentés par le gouvernement pour le débat au Sénat, pour pouvoir se passer du consentement des personnes concernées pour l'inscription au fichier des personnes infectées, pour renvoyer à un décret les catégories de données qui doivent figurer dans le fichier des personnes infectées, et pour pouvoir conserver le fichier des personnes infectées au-delà de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc ce sont des amendements qui sont déposés par le gouvernement dans le texte, donc je voulais avoir des précisions là-dessus. Et sur la question de l'hébergement en quarantaine, puisque ce que j'ai compris, j'ai pu comprendre qu'il n'y aurait pas de test immédiat pour les personnes potentiellement contaminées qui auraient été en contact avec des personnes testées positives, on leur demande de se mettre en quarantaine, mais sans preuve, on va dire. Et donc s'il y a un délai en plus de 7 jours pour faire le test, ça veut dire que ces personnes se retrouvent dans la situation de devoir se mettre en quarantaine, mais si elles travaillent, en fait, elles n'ont pas d'attestation, si elles doivent s'occuper de leur foyer, le fait qu'elles n'aient pas d'hébergement qui leur soit proposé pose un problème de potentielle contamination, donc pourquoi ne pas permettre de proposer aux personnes contact d'être hébergées pendant cette quarantaine pour éviter que pendant le délai de latence avant qu'elles aient un test, elles ne contaminent leur foyer, donc y compris pourquoi ne pas faire de test immédiatement pour qu'on sache effectivement quel est leur statut.